bonjour à toi merveilleuse communauté youtube aujourd'hui je te propose quelque chose d'un peu différent mais qui participe tout de même d'une certaine forme de diy mais cette fois ci tournée vers les autres il s'agit donc d'une vidéo interview de mon mari dont j'ai capturé les images durant plusieurs mois et qui traite de la fascinante association enable accroche toi bien ami youtube parce que oui iron man existe vraiment bonjour morgan oui bonjour peut-tu te présenter et nous parler de l'association enable oui alors moi c'est morgan j'ai 35 ans je suis commercial ce qui n'a rien à voir avec l'association et je ferai donc partie de l'association enable c'est une association qui est là pour aider les personnes handicapées des membres supérieurs donc que ce soit le bras la main les doigts et de mettre ces personnes en relation avec des gens qui ont la capacité donc c'est des gens qu'on appelle des maker de créer en 3d des prothèses comment es-tu devenu maker et comment peut-on le devenir alors je suis devenu maker parce que je souvent sur les forums d'impression 3d c'est ma passion j'en fais depuis de nombreuses années j'ai fait ma première imprimante moi même ça fait déjà un bon petit moment et pour devenir maker il suffit de se rendre sur le site de l'association ou plutôt sur le facebook de l'association vous trouverez sûrement les liens en description vous inscrire et puis ensuite il ya quelques tests à passer puis vous pouvez nous rejoindre alors faut-il des compétences ou des qualifications particulières pour devenir maker oui il faut quand même quelques compétences en impression 3d ça s'acquiert assez vite c'est sûr que si vous n'en avez pas du tout va falloir quelques temps pour apprendre on pourra toujours vous aider le mieux souvent c'est d'aller sur les forums dédiés à ça avant de nous rejoindre mais ça n'empêche pas de venir nous voir directement et quel genre de tests ou des preuves as-tu dû réaliser pour cette association afin qu'elle valide de tes compétences de maker tout simplement on fait une main test donc on crée une main qui sera dédiée à personne on va garder chez nous par la suite et c'est une main qu'on pourrait donner à quelqu'un mais là on l'a fait juste pour montrer qu'on est en capacité de le faire ensuite on apprend en photo et en vidéo un petit peu sur tous les angles et on l'a fait valider par les personnes de l'association et qui peut bénéficier de ces prothèses en fait est-ce que c'est dédié aux enfants aux adultes tout le monde peut bénéficier des prothèses c'est vrai que plus régulièrement on fait des enfants parce que les adultes ont souvent des prothèses un petit peu évolué ou remboursé par la sécu on va dire c'est moins le cas des enfants parce qu'ils grandissent vite que ça coûte très cher l'avantage des prothèses qu'on va leur offrir c'est que ils récupèrent la mobilité avec est-ce que les prothèses du commerce ou en tout cas les prothèses médicalisées habituelles n'ont pas parce qu'elles sont souvent rigides simplement c'est une prothèse dire esthétique là non on récupère vraiment la pince ce qui est plutôt sympa on peut les décorer un peu comme les enfants le souhaitent souvent quand c'est des enfants ou des adultes bien sûr comment peut-on bénéficier de ces prothèses c'est très simple il suffit de vous inscrire sur le site inable.fr et à ce moment là comment se passe la mise en relation entre les familles désireuses d'avoir une prothèse et les makers alors c'est très simple les familles une fois qu'elles se sont inscrites ça apparaît un petit point rouge sur une carte qu'on a nous les makers et on va lever la main pour faire ce qu'on appelle un match une fois qu'on est matché avec une famille on va recevoir un email et après libre à nous de réaliser la rencontre comme on veut moi généralement ce que je fais c'est que je prends un premier rendez-vous pour aller faire les mesures et puis surtout parce que c'est sympa de se rencontrer c'est quand même quelque chose de très humain voilà un moment super sympa à partager ensemble et du coup une fois que je suis sur place je prends ce qu'on disait les mesures et puis voilà ça débute comme ça tu es donc bénévole pourtant une question revient souvent combien cela coûte-t-il alors aux familles ça revient à zéro puisque c'est offert par le maker voilà au maker ça va revenir c'est difficile d'estimer on estime à 50 euros le prix d'une prothèse une partie est prise en charge par le maker tout ce qui va être le plastique pour construire la main et une partie est prise en charge généralement par l'association parce qu'on a besoin d'autres petits à côté de la mousse des scratch du fil de pêche etc pour le maker ça coûte bien sûr un petit peu de temps mais voilà c'est un petit peu le jeu de venir dans l'association à titre d'exemple combien de temps faut-il pour réaliser une main pour réaliser une main c'est assez difficile à estimer généralement on va dire peut-être une heure avec la famille pour voir un petit peu ce que va vouloir l'enfant voir les mesures en termes d'impression c'est environ 24 heures entre 20 et 24 ans d'impression pure on n'est pas toujours derrière l'imprimante et puis peut-être une heure une à deux heures de montage est ce difficile de se procurer une imprimante 3d et combien cela peut-il coûter alors absolument pas les imprimantes 3d aujourd'hui on trouve de partout sur internet suffit de taper imprimante 3d et vous pouvez avoir quelque chose de très correct déjà à partir de 2 à 300 euros même en dessous il y a des choses qui sont bien en dessous mais à 2 300 euros vous pouvez avoir quelque chose qui fait du super travail à condition bien sûr de la maîtriser et techniquement comment fonctionne une main alors comme je vous disais il ya plusieurs types de mains généralement c'est un mouvement qui va venir fermer la main que ce soit pour le bras le mouvement du coude pour les gens qui manquent les doigts ça va être le mouvement du poignet et pour les gens à qui il manque un doigt ça va être le mouvement de la première phalange et si l'on ne peut pas ou si l'on ne souhaite pas intervenir comme maker quelles autres options savent à nous pour aider cette association ben vous pouvez déjà partager la vidéo comme je vous le disais puisque c'est ce qui va faire connaître et c'est ce dont on a besoin mais également en faire des dons pour pouvoir payer les à côté qui a besoin pour faire vivre une association et puis pour pouvoir construire les mains ou en faisant faire du mécénat aux entreprises qu'est ce qui te plaît le plus dans cette expérience te motive c'est très simple c'est le jour où on remet la prothèse le jour où on l'a construit c'est sympa également parce qu'on va dire qu'est ce que je veux une petite prothèse surtout pour les enfants généralement ils vont vouloir leurs dessins ils vont vouloir iron man ils vont vouloir je ne sais pas souvent des dessins animés ou des super héros mais le jour où on remet la prothèse c'est absolument incroyable on ne peut pas imaginer à quel point c'est super de voir dans les yeux des enfants ou des adultes d'ailleurs parce que c'est aussi génial pour les adultes voilà quand on donne ce cadeau c'est vraiment super et voilà et maintenant tu as qu'à plier ton bras il faut plier un petit peu plus comme ça et puis il va falloir faire des biscottos un peu plie bien jusqu'au bout voilà tu vois là ça sert bien si tu veux prendre des choses légères et ce que tu ne nous as pas dit c'est que tu as réalisé des prothèses pour les animaux et participer à la création de visières durant le confinement peux-tu développer oui alors en ce qui concerne les visières je pense que tout le monde a pu vivre la crise un petit peu ensemble donc effectivement on a fait pas mal de visières vous avez dû en croiser soit pour les médecins soit pour vos commerçants locaux vous avez dû voir des gens avec des visières donc effectivement on a fait beaucoup de visières pendant le covid en ce qui concerne les animaux ben un jour on a reçu elle est venue chez nous une petite oiseau qui est tombée qui s'est fait un petit peu agresser par le chat des voisins malheureusement elle avait une patte en moins et du coup je lui ai fait une prothèse en impression 3d je l'ai partagé derrière forcément ça fait du bouche à oreille donc j'ai fait derrière un petit chat qui manquait une patte et puis plus récemment je suis en train de travailler également sur un chien voudrais-tu ajouter quelque chose pour ceux et celles qui ne te regardent pour ceux et celles qui me regardent je dirais déjà venez nous rejoindre c'est important on n'est jamais assez nombreux parce qu'on a des demandes un petit peu partout en france l'association enable.fr est française même si une association enable mondiale et puis surtout partager la vidéo parce que l'important c'est de pouvoir faire connaître il ya encore trop de gens en france qui ont des handicaps et qui ne connaissent pas l'association alors qu'elle pourrait en bénéficier absolument toutes merci morgane on remercie également tous les autres makers et bien sûr cette association merci à toi